La comparaison de deux groupes. S'il s'agit des groupes indépendants, donc je suis en train de comparer différents groupes sur même condition, j'utilise le test student si la variable a comparé de type intervalle ou ratio avec une distribution normale en forme de cloche. Exemple, les garçons ont des meilleures notes en informatique que les filles. J'ai garçon et fille, deux groupes indépendants. Les notes, c'est une variable de type ratio. Comparer deux groupes indépendants avec une variable de type ratio dont la distribution est normale, j'utilise le student day test. Un autre test, le man-whitney, est utilisé si la variable a comparé de type ordinal ou que la distribution n'est pas normale. Les buveurs de thé sont en meilleure santé que les buveurs de café. J'ai buveur de thé et buveur de café, deux groupes indépendants. La santé peut être mauvaise, moyenne et bonne, une variable ordinale. Deux groupes indépendants avec une variable à comparer de type ordinal, j'utilise man-whitney. S'il s'agit des groupes appareillés, c'est-à-dire je suis en train de comparer les mêmes sujets mais sous différentes conditions, j'utilise le student day test appareillé ou paired si la variable à comparer est de type intervalle ratio avec une distribution normale. Exemple, les jeux vidéo stimulent une rapidité dans les réflexes des jeunes. Je suis en train d'observer les réflexes des jeunes en jouant et hors-jeu. Donc, il s'agit des mêmes sujets. La rapidité est mesurée en secondes, donc variable de type ratio. Comparer deux groupes appareillés avec une variable de type ratio dont la distribution est normale, j'utilise le student day test appareillé ou paired. Un autre test, celui de Wilcoxon, est utilisé si la variable est ordinaire ou que la distribution n'est pas normale. Exemple, les gens préfèrent passer leurs vacances à la mer qu'à la montagne. Ici, il s'agit des mêmes gens à la mer et à la montagne, donc des groupes appareillés. La préférence, pas beaucoup, neutre et beaucoup, c'est-à-dire une variable ordinaire. Deux groupes appareillés avec une variable de type ordinaire, j'utilise le Wilcoxon. Le Wilcoxon